hey what's up youtube j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui je suis super content de vous retrouver avec pat donc aujourd'hui on va voir comment faire 5000 euros de chiffre d'affaires avec son agence mma par mois le plus rapidement possible j'espère que vous êtes prêts c'est partie intro alors tout d'abord si tu n'es pas encore abonné à la chaîne je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton qui va s'afficher juste en dessous donc voilà on parle de tout ce qui est make money online smma agence digitale faire de l'argent en ligne donc voilà abonne toi à la chaîne comme ça à chaque vidéo tu re tu recevras une notification puis tu pourras avoir les vidéos en premier alors du coup aujourd'hui on va voir comment faire 5000 euros le plus rapidement possible avec son agence smma alors pour moi tout le monde ne fait pas 5000 euros rapidement il faut vraiment respecter des étapes qui sont cruciales et clés donc quelles sont ces étapes c'est pour ça c'est pourquoi aujourd'hui patrice est là aussi avec nous c'est pour échanger par rapport à tout ça donc on va voir tout ça ensemble moi je dirais que la première étape c'est qu'il faut en fait avoir une vision claire de ce qu'on veut et de là où on veut aller grâce à son business typiquement qu'est-ce que tu en penses clairement ouais en fait il faut avoir des objectifs qui sont établis dès le départ c'est de fixer du coup un business plan qui est adapté déjà par rapport à votre structure cible que vous allez prospecter donc avoir des objectifs à court à moyen et à long terme exactement exactement typiquement voilà si vous voulez faire 5000 euros par mois il faut définir déjà de 1 votre pricing c'est super important donc à combien vous allez pricer vos services donc facturer vos clients typiquement si vous facturez 1000 euros par mois pour de la publicité en ligne de la publicité facebook ads ou google ads en frais de gestion il vous faut cinq clients pour atteindre 5000 euros par mois donc voilà c'est vraiment important de définir son pricing parce que ça va nous aider à voir vraiment où est-ce qu'on va aller tu es d'accord avec moi exactement en fait je crois que j'ai aussi par rapport au pricing c'est à vous de voir également quel pricing vous allez adapter aidez-vous également sur tout ce qui se passe sur le marché actuel nous avons enseigné aussi par rapport à un pricing c'est pas non plus de mettre un prix déconnant mais aussi être on va dire sur le juste milieu de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché voilà voilà ensuite moi je dirais qu'il faut vraiment avoir un plan d'action ça c'est primordial pour moi avoir un plan d'action clair et précis non clairement le plan d'action c'est important si je rejoins également james sur ce qui disait par rapport au business plan à mettre en place le plan d'action en fait ça va être votre suivi d'action mis en place tous les jours toutes les semaines tous les mois de manière à voir l'évolution de vos actions qui ont été mises et savoir si vous allez être plus proche votre objectif souhaité par mois ou sur un trimestre ou sur un semestre par exemple il faut mettre en place des outils nécessaires pour un suivi régulier par exemple comme des outils que toi tu pourrais donner par exemple que je donne dans la formation SMMA Academy effectivement voilà exactement ensuite je pense qu'il faut définir du coup les moyens les méthodes de prospection qu'on va utiliser et se réduire du coup à ces méthodes de prospection là ne pas trop aller essayer toutes les méthodes et puis me dire ah bah finalement cette méthode là j'aime pas je je fais cette méthode là donc voilà pour vraiment adopter une méthode de prospection qui marche pour vous et ensuite là vous faites du volume tu es d'accord avec moi après je pense que par rapport à la cible vous allez viser chaque méthode de prospection est adaptée plus exactement d'accord donc après il faut pas non plus élargir son champ de prospection utiliser beaucoup d'outils vous avez déjà d'une part perdre du temps vous êtes beaucoup moins productif d'accord donc je pense que chaque cible a sa méthode de prospection ciblée par exemple il y aura des cibles où le call calling sera beaucoup plus performant pertinent il y aura des cibles où le call messaging sera beaucoup plus pertinent et j'en passe voilà il faut savoir cibler on va dire là la bonne méthode pour chaque niche voilà après moi quelque chose que je trouve quand même efficace c'est de coupler le call calling à une méthode de prospection automatisée donc moi je sais que je marche beaucoup à l'automatisation dans mon agence donc par exemple pour la prospection linkedin j'aime bien automatiser toute cette partie là pour que ça tourne en automatique et du coup ça me laisse le temps derrière de faire des actions de call calling et là je vais pouvoir aller chercher du volume et du coup atteindre mes objectifs donc voilà aujourd'hui si vous avez un objectif de 5000 euros par mois typiquement il faut faire des actions de call calling coupé à de l'autre à de l'automatisation pardon pour avoir le maximum de volume du coup le maximum de prospects entrants et derrière le maximum de clients tout simplement clairement exactement donc après toute façon c'est à vous de voir aussi par rapport à votre cible de toute façon vous allez tester par rapport aux méthodes de prospection ce qui marche le mieux ce qui marche le moins bien qu'est ce qu'ils pourraient mettre mis en place par exemple et c'est à vous d'automatiser soit sur la partie call messaging comme le disait james ou soit d'attaquer uniquement que sur du call calling et y aller à fond faire du volume en masse pour comme objectif récolter le maximum de de prospects et de convertir derrière ouais ensuite moi une chose que je mettrais pour atteindre ces 5000 euros par mois ou plus ou moins du coup les garder parce que les atteindre c'est une chose mais une fois qu'on les a atteint là bas c'est cinq mille euros par mois il faut les garder et ça ça passe par la fidélisation de sa clientèle donc du coup toute la partie délivrabilité de ses services et c'est là où vos compétences entrent clairement en jeu et il faut que vous ayez une bonne entente avec vos clients et que vous délivrez du coup des services de qualité donc c'est pour ça que voilà atteindre 5000 euros c'est une chose mais derrière il faut le but c'est pas de les atteindre une fois et ensuite perdre des contrats mais c'est de facturer sur 6 mois un an etc donc voilà mettez un point d'honneur sur vraiment sur cette délivrabilité fait tout pour mettre vos clients en priorité avant tout avant la prospection avant tout mettez vos clients en priorité pour garder vos contrats et vous assurer du coup un cash flow une rentrée d'argent bah mensuel et du coup une augmentation de votre trésorerie de toute façon je vais pas me rebondir sur ce point là de toute façon un client satisfait c'est un client fidèle c'est à dire que si demain vous travaillez avec un client que tout fonctionne bien vous avez répondu à ses attentes les résultats obtenus sont atteints via vis du client je pense que ce client recommencera travailler avec vous et c'est là où vous devez être 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 au bon moment être présent c'est de faire de la recommandation exactement c'est à dire que vous allez poser la question au client écoutez monsieur client aujourd'hui ça fonctionne bien on a mis en place des actions qui ont porté ses fruits aujourd'hui à qui penser à vous à qui penser que je pourrais rencontrer derrière et que je puisse justement également proposer mes services que je vous ai fait bénéficier pendant cette durée de contrat par exemple et ça c'est à vous de jouer là dessus comme le disait james mettre le point là dessus c'est à dire la recommandation c'est quelque chose qui c'est une arme fatale dans la partie prospection aujourd'hui et c'est une chose qui est aujourd'hui n'est pas forcément bien utilisé typiquement il ya des grosses agences qui sont déjà en place qui n'utilisent pas forcément l'acquisition comme un moyen pour faire rentrer le maximum de leads mais fonctionne qu'à la recommandation parce que voilà ils ont tellement leur service c'est tellement de qualité leurs clients sont tellement contents qu'au final c'est que de la recommandation exactement et du coup ça leur fait rentrer dans le pipe du coup assez de prospects pour derrière convertissent et qu'ils fassent assez d'argent ayez des services de qualité rendez heureux je dirais je vais employer ce terme rendez heureux vos clients pour qu'ensuite ils vous recommandent par la suite ça c'est super 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 important exactement ouais alors bah du coup voilà donc voilà les et les meilleures étapes à respecter et à suivre pour atteindre 5000 euros par mois lorsqu'on se lance dans le sma vraiment si vous respectez ces étapes papa pour moi il ya aucun problème il ya il ya aucune raison que vous n'atteignez pas vos objectifs en tout cas on arrive sur la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu il ya une formation de graphite en lien dans la description pour se former se lancer dans le sma si tu n'as pas encore consulté je t'invite à le faire tu as juste à remplir du coup le formulaire si dessous et consulter la formation gratuite on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était james et pat ciao ciao